Politique d'abord. Le premier événement cette semaine, c'était l'annonce de la tête de liste des socialistes en région centre. C'est le maire d'Argenton-sur-Creuse, Michel Sapin, qui la conduira à cette liste. Aujourd'hui, c'est le Front National qui dévoilait ses plans pour mars 2004. Le FN était réuni à 11-1 près de Blois. Son leader pour les régionales sera le tourangeau Jean Verdant. Olivier Gadeau et Catherine Juste ont assisté à cette annonce. C'est la fête au Front National. Encore porté par les résultats du premier tour des présidentielles l'année dernière, le FN ouvre le feu sur les prochaines élections régionales et cantonales. Les BBR, comprendre les bleus, blancs, rouges, autrement dit les militants, sont mobilisés pour cette nouvelle campagne qui n'a pas vraiment de caractère nouveau. A l'extérieur, même littérature, même effigie, même objet de campagne. A l'intérieur, presque les mêmes têtes de liste, même conférence de presse et même invectives à l'égard du reste de l'Assemblée régionale. 99,9% des textes qui ont été proposés ou des propositions qui ont été faites par les socialistes ont été votés par l'UMP. Parce que chaque année, nous sommes les seuls à proposer un véritable budget alternatif à celui de l'exécutif régional. Alors, vous savez, en mars 2004, le problème n'est pas de savoir si ce sera un exécutif socialiste ou un exécutif UMP. Parce que ce sera la même chose. Fiscalité, sécurité, chômage, le FN continuera de prôner la préférence nationale. Avec une ambition chiffrée, récupérer au moins les cinq sièges occupés actuellement par les maigretistes au Conseil régional. Pour soutenir ces têtes de liste locales, Bruno Goldmich était sur la route. Jean-Marie Le Pen déclare que le FN a les moyens de vous faire voter. Et Karl Lang fait de l'explication de texte. Nous avons les moyens d'essayer de vous convaincre déjà à voter pour le Front National. Mais vous, c'est les formules humoristiques de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est un tribun populaire, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas, nous, des membres d'une classe politicienne, d'une caste de politiciens parisiens coupés du peuple. Nous nous sommes et nous voulons être les représentants du peuple français. Alors nous parlons comme le peuple français, c'est bien la moindre des choses. Finalement, ne changeant rien, le Front National espère changer l'électorat français. Il a gardé la foi. Ça non plus, ça n'a pas changé. Merci. Merci. Merci.